bonjour tout le monde alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo qui est plutôt destinée pour les débutantes pour faire des vidéos je me mets des fois dans la peau des débutants qui me suivent beaucoup et moi quand j'ai commencé à peu près 9 ans je c'est ma copine Vouchka qui m'a fait découvrir le scrap et quand elle me parlait de scrap des fois je ne comprenais pas ce qu'elle me disait parce qu'il y a vraiment des mots surtout des mots en anglais qu'on ne comprend pas forcément et je voulais vraiment vous faire une petite vidéo là dessus pour pour éclaircir peut-être certains certains points dans le scrap que vous ne comprenez pas voilà on commence tout de suite alors je vais tout d'abord vous parler du foil alors le foil c'est une pellicule métallique donc là c'est doré mais vous avez d'autres d'autres couleurs donc que vous pouvez utiliser dans vos projets avec une machine qui permet de déposer cette pellicule mais vous pouvez aussi l'utiliser avec une plastifieuse donc moi j'ai testé je suis pas super enfin je sais pas je suis pas très convaincu mais bon faudra que je réessaye un petit peu mieux et vous l'avez également sur des papiers voilà comme ceci donc c'est ça qu'on appelle le foil donc là vous avez en doré mais vous avez d'autres couleurs donc c'est une pellicule une pellicule brillante voilà qui est déposée sur les papiers les die cuts les die cuts ce sont des découpes en papier donc vous les trouvez sous cette forme voilà donc on les différencie des autocollants puisque c'est juste du papier plus ou moins cartonné ça dépend des marques et que vous allez coller vous même sur vos projets donc en général c'est moins cher que d'acheter des autocollants les stickers sont assez chers en général donc vous avez également ce genre de choses qui sont prédécoupées voilà alors les dies à ne pas confondre avec les die cuts les dies ce sont des formes de découpe en métal qui permettent de découper le papier voilà donc vous avez ici des formes assez simples donc ces dies vous devez avoir une machine pour pouvoir les utiliser donc moi j'ai la petite décoratrice de toga voilà qui permet de découper ce genre de petites découpes mais vous avez également la big shot que dont on entend le plus souvent parler c'est une machine qui est la plus répandue donc vous avez d'autres modèles vous avez également la cut it all de toga également mais qui en qui est un modèle un peu plus grand mais je pense que la big shot vous devez en entendre souvent parler et voilà donc je peux pas vous la présenter puisque je l'ai pas mais c'est c'est souvent cette machine de découpe qui revient le plus souvent dans les discussions de strapeuses alors il y a les brades les brades ce sont tout simplement les attaches parisienne donc vous avez les modèles basiques donc petits ou grands voilà qui permettent de décorer du papier ou attacher plusieurs pages entre elles et vous avez les brades décoratifs comme ceci qui sont très grands et donc c'est pareil avec l'attache à l'arrière alors les enamel dot donc ça qu'il n'y a pas franchement de traduction en français donc c'est pour ça qu'on utilise le mot en anglais donc ce sont des petites décorations autocollantes ce sont des petits pois des petits points brillants comme ça de différentes couleurs et que j'adore voilà donc ça se présente donc ils sont autocollants arrière pour les coller sur les créations alors le glossy accent c'est une colle de la marque ranger qui n'a pas d'équivalent dans une autre marque ce qui est bien dommage en tout cas si vous en connaissez dites moi puisque moi j'ai cherché j'ai pas trouvé c'est une colle déjà là bas c'est une colle qui permet de coller des tout petits éléments puisque l'embout est très très fin et c'est une colle qui colle très rapidement après le tube a tendance à se boucher mais enfin ça c'est un autre problème et elle permet également de donner un aspect glossy donc un aspect brillant à certains détails de vos créations donc par exemple sur ce mini album je l'ai utilisé à plusieurs reprises donc ici vous voyez une citrouille avec un aspect brillant donc là il ya du glossy dessus et ici sur cette maison j'ai mis du glossy axon sur les fenêtres pour pour donner un aspect fenêtre brillant alors la twine c'est de la ficelle la backer twine donc backer c'est de la ficelle de boulanger je sais pas ce qu'on font les boulangers avec cette ficelle mais en tout cas nous on s'en sert pour le scrap donc c'est cette ficelle bicolore que l'on trouve en différentes couleurs qui est vraiment super décorative qu'on peut utiliser aussi pour emballer des petits cadeaux ce genre de choses alors la distress l'encre distress c'est une encre de la marque ranger et qui permet d'ancrer des papiers c'est une encre qui peut se mélanger avec de l'eau ou tel quel voilà donc on peut l'aquareller ça peut faire on peut l'utiliser comme aquarelle voilà donc ça c'est les encres d'origine et dernièrement il ya les distress oxydes que l'on bas qui sont des encres créés donc avec un aspect plus mat que cette encre là et qu'on peut utiliser avec de l'eau également alors la versa marque c'est une encre transparente collante qui vous permet d'utiliser des poudres à embosser voilà et pour embosser il vous faut également un pistolet à chaleur qui n'est absolument pas à sèche cheveux ça ça correspondrait plus à un décapeur thermique mais en un peu moins puissant on va dire et vous ne pouvez absolument pas utiliser de sèche cheveux pour embosser puisque je vois souvent cette question mais non après ce genre de pistolet à chaleur vous l'avez dans les 15 euros j'en ai même vu en solde vers les 12 euros donc si vous faites de l'embossage ce sera vite vite amorti et je vais vous montrer un petit peu ce que donne l'embossage donc ici c'est cette c'est cette poudre bleu vert ici donc ça donne un aspect 3d et brillant voilà et je l'ai utilisé également ici avec de la poudre à embosser mais à paillettes ça donne vraiment de très jolis effets en fait l'embossage et avec cette fameuse encre versa marque donc cette encre collante vous pouvez vous pouvez utiliser des perfect pearl donc ce sont des poudres voilà que l'on peut utiliser de différentes manières donc on peut mélanger avec de l'eau pour donner un un aspect irisé ou alors avec cette fameuse versa marque je vais vous montrer donc la versa marque que vous utilisez sur un tampon et après vous allez appliquer votre poudre et ça donne un aspect super joli très brillant alors les bruchos alors je parle des bruchos après c'est un mot qu'on entend souvent dans le scrap mais il ya différentes marques qui fabrique ce genre de pigments donc ce sont des pigments qui réagissent avec de l'eau donc les bruchos c'est ce dont on entend le plus parler qui sont pas forcément les mieux en plus mais bon en tout cas ça donne quand même un joli effet je vais vous montrer sur une création donc vous pouvez l'utiliser comme ça avec de l'eau voilà on est en mettant la poudre sur de l'eau et vous pouvez utiliser également mélanger avec de l'eau pour donner un effet aquarelle on voit bien voilà alors les tampons clear alors on les différencie des autres tampons puisque les tampons qu'on connaît le mieux c'est les tampons avec une base en bois donc là les tampons clear ce sont des tampons tout plat qui se en général on les trouve sous forme de planches de tampons comme ça on les décolle du support et on doit utiliser une petite petite planche comme ça une planche acrylique pour les coller dessus et les utiliser avec de l'encre alors la pâte à texture ou la pâte à structure on la trouve dans différentes marques alors moi c'est celle que j'utilise le plus c'est celle de chez ranger texture paste et donc c'est une pâte que l'on utilise pour donner du relief aux créations donc moi j'utilise pratiquement que avec les avec des pochoirs voilà vous avez également cette marque là qui ne me plaît pas du tout la marabout elle est beaucoup trop liquide pour moi c'est pas c'est pas une vraie pâte à structure et je préfère utiliser celle là qui est beaucoup plus pâteuse et qui évite comment dire à la pâte de glisser sous le le pochoir parce que si ça passe sous le pochoir bah c'est c'est moche quoi c'est pas net du tout je vais vous montrer une réalisation avec cette pâte à structure donc là c'est un pochoir écriture et du coup voyez ça donne du relief c'est vraiment super chouette alors le gesso alors je n'ai pas de gesso mais j'ai de la peinture acrylique blanche qui peut tout à fait remplacer le gesso moi en tout cas j'ai déjà utilisé du gesso en atelier j'ai pas vu la différence faut juste que la peinture soit très couvrante puisque c'est comme une sous couche quoi en peinture donc on utilise dans les dans le dans le scrap alors il y a également plein de mots anglais que l'on entend parler en scrap il ya par exemple les crocs les crocs ce sont des ateliers des stages de scrap en général c'est payant où on réalise plusieurs projets un ou plusieurs projets où on apprend des techniques de scrap la journal le bullet journal moi j'ai toujours utilisé un cahier pour noter mes idées sans savoir ça avait vraiment un nom mais bon apparemment c'est un nom ça s'appelle un bullet journal donc moi j'ai réalisé ce petit cahier grâce à un tuto de Vouchka c'est juste que moi j'ai réalisé des petits onglets avec du masking tape et là du coup j'ai différentes différents onglets voilà pour ranger mes idées par thème donc j'ai des idées de vidéos des idées de mini albums voilà là j'ai les plans de mes mini voilà donc je fais des petits croquis comme ça pour mes mini albums bon c'est pas clair du tout pour vous mais pour moi ça l'air et voilà donc je note mes idées par thème ici alors le project life alors moi je n'ai pas de project life à vous montrer puisque je n'en fais pas je n'ai pas encore adhéré à ce style de scrap c'est un classeur que l'on remplit de pochettes plastique avec différentes tailles que l'on que l'on décore avec des avec des photos avec des cartes de project life alors ça par contre les cartes moi je les utilise mais pas pour le project life mais dans mes créations donc ça c'est une carte de project life moi je les utilise dans mes mini albums et il me reste à vous parler du planeur donc le planeur c'est un agenda qui est décoré donc que l'on décore avec des tampons avec je sais pas des stickers ce genre de choses moi je n'en fais pas non plus moi j'ai un simple agenda avec voilà si j'ai envie de faire un petit gré bouillis je suis un petit gré bouillis si je veux mettre un tampon je mets un tampon mais c'est pas un un planeur comme on peut voir sur les vidéos voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère avoir éclairé certaines lanternes puisqu'en effet c'est vrai quand on débute c'est pas toujours évident de s'y retrouver dans dans ce vocabulaire du scrap et surtout un vocabulaire souvent anglais et même si on parle anglais il y a des mots qu'on ne comprend pas donc voilà donc je vous dis à très bientôt et je vous revois pour une petite création très bientôt et je vous dis à très bientôt